Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelques jours j'ai testé le nouveau Fire TV Stick 4K Max d'Amazon. Alors c'est pas très chronologique, je vous l'accorde, mais aujourd'hui on va tester le Mi TV Stick. Alors c'est sûr que le produit a déjà plus d'un an, mais je trouvais intéressant de le comparer à un produit qui venait juste de sortir. On n'est pas exactement sur le même prix, on est un petit peu moins cher, bien qu'avec toutes les promotions d'Amazon au cours de l'année, on risque d'avoir le 4K Max au prix du Mi TV Stick de Xiaomi. Alors sur le principe, on a exactement la même chose qu'une Apple TV, qu'un Fire TV Stick, qu'une Chromecast TV. On a quand même quelques différences, alors ce produit en tout cas embarque un processeur quad-core, embarque 1Go de RAM et puis 8Go de stockage. Alors ce qui va faire la différence avec tous les autres sticks TV qui émergent, c'est évidemment le système sur lequel on est. Ici c'est de l'Android TV comme pour la Chromecast TV, on n'a pas donc la même chose sur Apple TV ou sur le Fire TV. Alors concernant le déballage, on a quelques notices, une télécommande, les piles non incluses, et puis l'accès direct à Google Assistant, on va pouvoir allumer et éteindre la télé avec le stick. On va également avoir un accès direct à deux plateformes, Netflix et Prime Video. On a l'accès aux paramètres, on a l'accès au volume plus, volume moins, et puis le bouton retour qui se trouve en plein milieu, moi ça me perturbe un petit peu, c'est vrai que je ne m'y fais pas, j'aurais préféré qu'il soit à gauche. Dans le reste de la boîte, on a l'alimentation, on a une rallonge HDMI, alors elle est un peu grosse, c'est vrai qu'elle peut gêner un petit peu si vous avez d'autres périphériques, mais bon, on a l'alimentation en micro USB, donc c'est du standard, et puis le fameux stick, voilà, que voici. Et puis pour rappel, on branche le stick sur la télé, le stick lui est relié en Wi-Fi, alors ce n'est pas du Wi-Fi 6 contrairement au Fire TV Stick 4K Max, c'est du Wi-Fi 5 standard, et puis on va venir alimenter, avec les différents accessoires qu'on a, on va venir alimenter la prise micro USB qui se trouve juste ici. Place maintenant à l'installation, donc le Mi Stick TV se trouve en haut à gauche, on a le Fire TV, alors celui qui a deux ans, qui se trouve en haut à droite, la Chromecast TV en bas à gauche, et en bas à droite, évidemment, on aura reconnu l'Apple TV. On bascule sur l'écran principal du Mi TV, et puis on reviendra tout à l'heure à cet écran splité pour tester la rapidité entre le Fire TV d'il y a deux ans et ce modèle, donc qui a déjà un an. On appuie sur les deux boutons comme ceci pour jumeler la télécommande, voilà, c'est parfait. Et puis après, il n'y a plus qu'à suivre les étapes, donc on va sélectionner français, France, etc. Aucune difficulté pour installer ce Mi TV Stick, contrairement à l'interface d'Android TV que je trouve pas vraiment terrible, je trouve que l'assistant est très bien fait. Côté accessibilité, ça se passe dans les paramètres, on a la possibilité pour les malvoyants ou les non-voyants d'utiliser TalkBack, puisqu'on est sur Android TV, voilà ce que ça donne. Propos dans la liste, date et heure, langue, clavier, affichage, HDMI, son, stockage. Alors évidemment, je n'ai pas testé tous les menus et tous les recoins d'Android TV avec TalkBack, mais globalement, ça me semble plutôt bien fait, sans doute même mieux qu'avec VoiceU d'Amazon. Et puis tant qu'on est là, donc juste un petit mot sur les écrans de veille, on a quelques écrans de veille pour économiser l'écran, objectivement, on est loin de la qualité des écrans de veille d'Apple. Et puis tant qu'on parle d'Apple, un petit mot sur AirPlay, alors malheureusement, pas d'AirPlay avec le Mitivistik. Par contre, on va pouvoir caster l'image de son navigateur Chrome depuis un Mac directement sur le Mitivistik, puisque le Mitivistik embarque un Chromecast. Alors c'est tout simple, depuis le Mac, vous lancez l'application Chrome, vous allez dans les trois petits points en haut à droite, vous allez dans Caster, vous sélectionnez la Mitivistik qui est proposée, et ensuite vous allez avoir la recopie du navigateur, alors uniquement du navigateur et pas de l'écran total du Mac, vous allez l'avoir directement sur la Mitivistik. Alors l'avantage de ce type d'appareil qui est sous Android TV, c'est évidemment qu'il y a pléthore d'applications, contrairement à l'Apple TV ou même le Fire TV Stick, on va retrouver des applications qu'on n'a pas. Alors VLC, c'est une application qu'on retrouve sur toutes les plateformes, par contre, Kodi, moi je ne l'ai pas sur Apple TV, et donc j'ai pu l'installer depuis mon Android TV de Mitivistik. Du coup, on va évidemment retrouver toutes les grosses applications indispensables, c'est-à-dire YouTube, Disney+, Netflix évidemment, Plutôt TV, Molotov, tout ça pour que tout fonctionne bien, donc il n'y a aucun souci du côté application. Alors par contre, ce qui m'embête un petit peu dans ce produit, c'est son interface, je ne suis pas un grand fan d'Android TV, avec la Chromecast TV, je n'aimais déjà pas trop ça, je trouvais que ce n'était pas très clair, par rapport à TVOS, qui me semble quand même bien plus clair, et puis, alors encore mieux, je pense que c'est Amazon qui a la meilleure interface, la plus complète et la plus claire, ici, on a quelque chose d'un petit peu brouillon, je ne sais pas, c'est mal présenté, et puis surtout, ça manque carrément de fluidité, alors le problème de fluidité, je ne l'avais pas avec la Chromecast TV, ici, je trouve que c'est, je ne sais pas, il y a des latences, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, malgré le processeur, ça me semble un petit peu embêtant. Alors, rassurez-vous, le produit est complètement utilisable, c'est juste un petit peu gênant, parfois, on a quelques lags, et je n'avais pas rencontré ça avec la X88, c'est une box que j'avais testée, qui est également sur Android TV, mais qui me semble quand même un petit peu plus puissante, et quand même plus fluide. Alors, ça nous emmène à un autre point, la box que j'avais testée, la X88, était sous Android 11, ici, on est sous Android 9. Alors, j'ai voulu tester les performances, alors, ça vaut ce que ça vaut, vous me direz, en haut à gauche, l'ami TV Stick, en haut à droite, Fire TV Stick, d'il y a deux ans, je lance Crossy Road au même moment, petit avantage pour l'instant, pour le Fire TV Stick, mais regardez, très vite, la Mi TV Stick reprend l'avantage, et je vais avoir ça sur tous les jeux que j'ai testés, à chaque lancement, en fait, j'ai un avantage au Mi TV Stick, côté performance. Alors, d'ailleurs, je ne parle que des jeux, mais c'est exactement pareil pour les applications, qui sont plus rapides, en tout cas, qui se lancent plus rapidement, avec le Mi TV Stick, que sur le Fire TV, je pense que c'est un problème d'optimisation, donc on a la sensation, en tout cas, lorsqu'on navigue dans les menus, que le Mi TV Stick est moins rapide, mais finalement, lorsqu'on lance les applications, on regagne un petit peu de puissance, c'est dommage, et je ne sais pas si ça sera optimisé. Et puis, avant de terminer, puisqu'on n'en a pas parlé beaucoup, on a évidemment Google Assistant, on va pouvoir lui demander tout un tas d'informations, du traditionnel, quel temps fait-il à Paris ? Donc, voilà comment s'affiche le résultat. Là, je lui ai demandé quel était le dernier résultat de l'équipe de France, bon, c'est un petit peu étrange. Ici, la définition de Zygomatic. Ici encore, les programmes télé. Alors, ce que j'observe, vraiment, c'est que je trouvais qu'Amazon avait un petit peu de retard par rapport à Google Assistant il y a quelques temps. Alors, Apple, n'en parlons pas. J'ai l'impression, en tout cas, qu'Alexa reprend vraiment de l'avance par rapport à ses concurrents. Si je lui demande une recette de pizza, comme j'avais fait avec le Fire TV Stick, il va me proposer des vidéos, ce n'est pas exactement ce que je voulais. Et par contre, si je lui demande un film, par exemple ici, Retour vers le futur, là, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, je trouve que ce n'est pas très pratique d'utiliser cet assistant. Je le trouve bien moins performant, en tout cas, que sur le Fire TV Stick. En conclusion, vous l'avez compris, il y a quelques concessions à faire avec ce produit qui n'est pas très cher à moins de 50 euros. Alors, à commencer par la 4K, il n'y a pas de 4K avec ce produit-là. Mais je trouve que de rester en 1080p, ce n'est pas complètement illogique, sachant que ce produit s'adresse aux personnes qui ont des télés un petit peu plus anciennes puisque si vous avez une télé connectée, vous allez avoir quasiment la même chose. Alors, pas sur toutes les télés. Toutes les télés n'ont pas Android TV. Et donc, bon, ça peut intéresser certaines personnes qui ont des télés récentes sans Android TV, mais je pense que ça s'adresse plus à des personnes qui ont des télés plus anciennes, donc pas compatibles 4K. Et puis, deux autres regrets. Alors, c'est le port HDMI qui est un petit peu trop gros, qui va gêner sans doute d'autres connectiques. Et puis, l'autre chose, c'est normal d'avoir un port USB, même si le Fire TV Stick, l'Apple TV, tout ça, le Chromecast TV n'ont pas de port USB, ça aurait été peut-être un petit plus. Alors, évidemment, il faut mettre tous ces arguments face au rapport qualité-prix. Je pense que par rapport au Chromecast TV avec Google TV, il n'y a pas photo puisque ça coûte 70 euros. Là, on est quand même bien moins cher et franchement, autant prendre ce produit-là. Voilà, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ...